Ça me permet de faire un petit point sur cette notion de démocratie aidée par un philosophe que j'aime bien qui s'appelle Cornelius Castoriadis et qui nous rappelle ce qu'est la démocratie. Demos, le peuple, Kratos, le pouvoir. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. On nous explique qu'à Athènes, ce sont les Athéniens qui décident des lois. Ce sont les gens qui vont vivre sous ces lois qui décident quelles sont-elles, qui décident si elles sont bonnes encore, s'ils doivent les changer. L'État, c'est le peuple, il n'y a pas d'État. Alors, il ne dit pas que c'est ça la meilleure façon de gouverner. En tout cas, il dit que c'est ça la démocratie. Nous, les modernes, on a inventé la démocratie représentative au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que pour mettre fin à la monarchie, après la Révolution, quand les bourgeois ont récupéré le pouvoir à la place de l'aristocratie, ils ont créé la démocratie représentative, parce que le peuple, je dis « on », je me mets dedans, ne devait sans doute pas être digne de se représenter lui-même. Et donc, la démocratie représentative, c'est une forme d'auto-expropriation du pouvoir. C'est-à-dire que tu confies ton pouvoir à quelqu'un pendant cinq ans. Tu dis « bah écoute, vas-y ». Et on élit une aristocratie élective qui dit « je suis le peuple ». En fait, on est libre une fois tous les cinq ans. On est libre le jour où on choisit celui à qui on va déléguer notre pouvoir. Même ce jour-là, est-ce qu'on est libre en fait ? Comment ça se passe quand on se retrouve dans l'isoloir, qu'on va voter, on est au deuxième tour, il reste deux bulletins ? Il y a celui qui a gouverné qui dit « moi j'ai fait ça, c'était super, re-voter pour moi ». Celui qui n'a pas gouverné mais qui voudrait « non mais n'importe quoi, moi je ferais ça ». Mais c'est reprenantif. À quel moment ils nous ont demandé, nous, ce qu'on voulait ? Enfin, ce pourquoi ils voulaient qu'on les mandate. Comme ils y vont pour nous, ils seraient censés nous demander « bon bah les gars, qu'est-ce qu'on fait ? De quoi je parle ? » Pas du tout. Moi j'ai participé toutefois à l'écriture de programmes politiques. Ça fait plutôt flipper quoi. Bon, c'est pas le truc le plus important d'une campagne. Le plus important c'est la photo. Mais sans déconner, en quinze jours c'est plié quoi. C'est-à-dire que tout le monde y va de sa petite idée, chacun a une obsession. « Ah, moi j'ai hyper envie d'une piscine parce que je sais que… » Enfin bref, il a vu ça dans ses vacances, il y a celui qui a des marottes, ou alors on appelle dans d'autres villes, ce qu'ils ont fait eux. C'est comme ça qu'on se trouve à avoir tous les mêmes piscines, les mêmes médiathèques. On appelle les copains quoi. Mais ils ne nous demandent rien du tout quoi. Quinze jours c'est plié. « Le programme il est fait. » Et tout le monde, et personne ne le lit et personne ne s'en souvient les gars. Et d'ailleurs ça ne sera absolument pas appliqué. Ce sont des grandes idées quoi. Je dis ça parce que pendant les lois travail, la loi El Khomri, j'ai entendu une phrase de Manuel Vaz que je trouvais un peu bizarre, qui disait « La démocratie, ce n'est pas la rue, c'est le vote. » Alors est-ce que les gens qui sont dans la rue ne sont pas les mêmes que ceux qui… Ah mais non ! Ben oui ! En fait il nous dit « Eh les gars, vous avez voté il y a cinq ans, il faudra revenir dans cinq ans, c'est comme ça, on a le pouvoir, je suis le peuple, vous c'est moi. » Ah ouais, le pouvoir ça colle vachement quand même. J'ai participé aux assemblées de Nuit Debout pendant, je ne sais pas s'il y en a eu ici, pendant huit mois, on était dans un petit village de 3000 habitants. Pendant huit mois, on s'est réunis tous les vendredis, on était contents d'abord de le faire. Et ça c'était une question récurrente quoi. C'est quoi cette idée de la démocratie reprend-t-il ? Est-ce que les gens qui nous représentent, nous représentent ? Est-ce que voter c'est la démocratie ? Et si personne n'allait voter, tout s'arrêterait, tout s'écroulerait ? Et comment on peut contrôler les gens pour qui on vote ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt qu'on soit tiré au sort ? En tout cas c'était le nœud de toutes nos discussions, cette histoire de vote quoi. Est-ce qu'on doit y aller mais en même temps on critique mais on n'y va pas ? Est-ce qu'il faut qu'on y aille ? De dedans, pas de dedans ? On n'est évidemment pas d'accord, en tout cas c'était vraiment intéressant. Et ça a vraiment remis en cause cette idée de représentatif.